... Merci d'être présents à notre première activité du 27e campagne de financement de la Fondation du CLSC-CHSLD. Votre présence, si ce soir, nous prouve une fois de plus que vous avez à cœur le travail de la Fondation du CLSC-CHSLD. Merci à vous tous de croire en notre cause. À votre arrivée, vous avez été accueillis par M. Pierre Labonté, président de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'État, ainsi que de M. Michel et Normand Vigneault, co-présidents d'honneur de la 27e campagne de financement. Nous vous avons offert un cocktail à base de mou de pomme, commandité par le Verger des Bois-Francs de Princeville. Nous vous avons également offert un mou de pomme et canneverge, commandité par le magasin Coop IGA de Plessisville. Nous vous invitons à en profiter, si ce n'est déjà fait, et vous êtes également invité à vous réservez. Encore une fois cette année, nous procéderons au tirage de plusieurs prix, dont un forfait pour deux personnes, comprenant un souper table d'eau de cinq services, l'accès à la piscine intérieure, au bain nordique, ainsi qu'au sauna infrarouge, et une courte souvenir du manoir d'une valeur de 230 $, Gracieuseté Manoir du Lac William de Saint-Ferdinand. Nous avons également un panier cadeau offert par Fruits d'or de Ville-Roy. Nous avons aussi un panier de produits d'érable de Citadelle de Plessisville. Nous avons deux jardinières qui sont offerts par la Jardinerie Fortier de Plessisville. Ainsi que trois certificats cadeaux généreusement offerts par l'esthétique 12 euros, 12 rosés de Plessisville, comprenant des soins d'esthétique, de massothérapie et de l'inflexologie. Merci. Au cours de la prochaine heure, nous vous invitons à encourager les personnes qui circuleront parmi vous pour vous offrir des billets pour ces différents tirages. N'oubliez pas que c'est pour une bonne cause. Les coûts du billet. Un billet pour 2 $, 3 billets, 5 $, 10 billets pour 10 $. Ils circuleront parmi vous et je viendrai vous faire quelques petits rappels à ceux qui nous auront oubliés. Nous tenons également à remercier nos partenaires qui s'impliquent année après année au succès de cette activité. Nous avons la fromagerie du rand-oeuvre pour le fromage, eau-mami-traiteur pour les bouchers, jardinerie portier pour la décoration de la scène et les prix de participation, citadelle pour le prix de participation, club de l'âge d'or de Plessisville pour la location de la salle, buanderie de loup-formes pour les nappes, magasin co-op IGA de Plessisville pour le mou de pomme, canneberge et jus de canneberge, manoir du lac William pour les prix de participation, fruits d'or, prix de participation, berger des bois francs, mou de pomme, euphonie sonorisation pour la sonorisation, le groupe du défi Pierre-Lavoie pour le service des bouchers. En ce qui concerne le service des bouchers, j'inviterai M. Jean-Noël Bergeron, s'il vous plaît, à venir présenter son équipe et nous parler du défi. Applaudissements 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 Bonsoir tout le monde. Si vous voyez en arrière, ceux qui vont s'occuper du service pour les différentes bouchers, c'est la gang du défi Pierre-Lavoie. Le défi Pierre-Lavoie, il y a plusieurs événements. Nous autres au secondaire, le défi Pierre-Lavoie, ça s'appelle le défi Pierre-Lavoie, la course. C'est les étudiants du secondaire, la poignée de la Sarmare, on est 36 élèves. Il y a des étudiants du cégep, il y a des étudiants de l'université. L'objectif, c'est vraiment un objectif de dépassement de soi, de persévérance. Ça a lieu du 13 et le 13 et le 14 mai. On a 270 kilomètres à courir. On part tout le monde ensemble à Québec et on se rend à Montréal à la course non-stop, jour et nuit. Donc, une bonne main d'aboutissement, les courants qui s'entraînent depuis le mois de l'étude. On embarque dans un... On loue un autocar. On embarque dans l'autocar le samedi matin à 6 heures du matin jusqu'à dimanche soir. C'est notre maison pour le week-end. Et il y a à peu près 90 à 95 autocar qui suivent tout le long de la route. Et chaque élève sont jumelés deux par deux. Ils courent chacun deux kilomètres. L'autobus va faire un bout de deux kilomètres. Il y a deux autres élèves qui embarquent et on fait ça pendant 270 kilomètres, jour et nuit. C'est ça l'objectif. Et c'est la cinquième année qu'on participe à ce défi-là et ça nous fait plaisir de s'associer avec la fondation pour venir vous donner un coup de main. Merci bien. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Bergeron. Ça va être le tour des billets. Après ça, on va revenir tout à l'heure pour des allocutions. Merci beaucoup. Un moment d'attention, s'il vous plaît. On m'avise que le café, thé, tisane, c'est à la table, là-bas derrière. Si vous en voulez, il n'y a plus de mou de pomme. Vous avez du thé, café, tisane de ce côté-là. Merci. Bon, là, c'est le vrai moment. On va commencer les allocutions, si on peut avoir notre conférencière. J'inviterai M. Pierre Labonté, président de la fondation CLC-CHLT. Venez vous dire quelques mots. Merci, Lucie. Alors, c'est très bien démarré. Je pense qu'on a une animatrice à en faire encore une fois ce soir. Elle a bien fait ça, jusqu'à là. Bravo, Lucie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présents à notre première activité pour notre 27e année d'existence de la fondation. Merci à tous. Je voudrais saluer particulièrement les élus. Plusieurs élus municipaux sont présents ce soir. Je ne les nommerai pas tous, mais merci de votre présence, de votre fidélité à supporter la fondation. C'est un bel exemple pour toute la population de la MRC de l'ÉRAM. Alors, sans vous étarder, je voudrais vous présenter les administrateurs de la fondation, les membres du conseil d'administration. Alors, j'inviterai Mme Louise Boisvert, qui est vice-présidente. Je vais les appeler à l'avant. Vous pourrez applaudir toute l'équipe d'une seule fois. Mme Louise Boisvert, qui est vice-présidente. Mme Lucie Campagna, qui est trésorière au conseil d'administration. Je voudrais monter une bonne. J'inviterai Nancy Malignan, qui est secrétaire au sein du conseil d'administration. M. Mario Heinz, administrateur. Mme Nicole Laverne, administratrice. Mme Josée Simonneau, administratrice et représentante du CIUSSS au sein du conseil d'administration. Mme Joanne Saint-Pierre. Je suis allée d'ici, Joanne Saint-Pierre. Ah, ben oui. Joanne Saint-Pierre, administratrice, nouvelle administratrice. Alors, ce sont les personnes qui composent le conseil d'administration. Alors, une bonne main, s'il vous plaît. J'inviterai M. Antonio Vigneault et Gilles Gosselin. Gilles, Gilles, s'il vous plaît, si vous voulez venir ici à l'avant. Alors, Antonio et Gilles ne font plus partie du conseil d'administration depuis décembre 2016. mais ces deux gentils messieurs ont fait plusieurs années de bénévolat. M. Antonio, 14 ans, bénévole pour la fondation. Oui, une bonne main pour M. Antonio. Et M. Gilles Gosselin, cette année, au sein du conseil d'administration. Très belle implication. Alors, merci beaucoup à vous deux. Et pour compléter l'équipe, Mme Dominique Rousseau, notre coordonnatrice. Dominique Rousseau, qui est coordonnatrice au sein de la fondation. Alors, Dominique nous supporte deux jours par semaine. Les trois jours de journée, c'est sa voix sur sa voix de vocale. Fait que, soyez sans gêne, vous pouvez la contacter cinq jours par semaine, il n'y a pas de problème, mais elle est là le mercredi et le vendredi. Alors, merci beaucoup à vous tous et bonne soirée. Je voudrais mentionner nos partenaires majeurs, soit la Caisse populaire Desjardins de l'Érape. Il y a des gens ici ce soir, M. Grenier, M. Gagné, M. Ouellet. Il y a sûrement d'autres administrateurs. Mme Joglie, j'oublie les noms, je m'excuse, sont les représentants du conseil d'administration et de la direction de la Caisse. Merci de soutenir la Fondation. On a aussi la Fondation François Beauvois, qui est un partenaire majeur pour notre Fondation. Et, évidemment, nos co-présidents d'honneur, Tauvignot, qui est un partenaire majeur pour cette année. Alors, sans plus tortées, qui présente nos deux présidents d'honneur, qui ont accepté la co-présidence pour la 27e campagne de financement, M. Michel et Normand Vigneault. Merci. Un petit peu d'information sur ces deux messieurs. Ils sont natifs de Saint-Ferdinand et ont grandi au sein d'une famille de 12 enfants qui, à l'époque, étaient, je dirais, pratiquement la norme. Chacun a des enfants, ont des petits-enfants, donc la filiale familiale se poursuit. La réputation et le succès professionnel de ces deux frères sont plus que remarquables. Précisément, ex-propriétaires de Chevron Vigneault et ex-propriétaires de Tauvignot, qui sont aujourd'hui des entreprises qui sont des leaders dans le domaine au sein de plusieurs provinces à travers le Canada. Michel et Normand sont impliqués dans la fondation depuis plusieurs années. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous demande d'accueillir chaleureusement messieurs Michel et Normand Vigneault. Merci, monsieur la montée. Nous tenons à vous remercier tous de votre présence ici ce soir. Ça démontre votre soutien et l'importance que vous accordez au travail entrepris par les bénévoles et les administrateurs de la fondation. Puis, j'aimerais qu'on applaudisse l'équipe de bénévoles qui ont vendu des cartes et qui ont fait un excellent job. Je pense que... Oui, c'est bien. On voit beaucoup de gens qui sont à répé, qui viennent d'année en année. Mais je vais faire un plein d'oeil spécial. Notre famille est ici ce soir. On a des amis qui sont ici pour... des collègues de travail de Dôles-Vigneault. Ça fait qu'on apprécie. Pour apprécier ces anges de tous. Merci. On a accepté ce mandat afin d'aider la fondation du CLSC-CHSLD d'Erable à améliorer la qualité de vie des personnes de notre région qui ont besoin de soins de santé et de services sociaux. L'importance de porter cette cause pour l'avenir de notre région et de ses résidents et aussi le dynamisme de l'équipe en place qui donne envie de mettre la main à la pâte de notre tour. On a été des éléments déclencheurs dans notre envie de s'impliquer davantage auprès de la fondation sans oublier cette impression que nous avons d'avoir été comblés par la vie et de devoir maintenant donner aux suivants à la hauteur de ce que nous avons reçu. Je vais vous passer mon frère. Merci. C'est ça l'avantage d'être deux. Les discours sont moins longs. La fondation joue un rôle primordial dans le maintien des services de santé et de qualité. Tous les fonds reçus servent à la population de la MRC fédérale. Chaque année, plusieurs secteurs d'activité de la santé bénéficient de l'engagement de la fondation pour offrir à leurs proches une meilleure qualité de vie quand la maladie survit. Que ce soit à domicile ou encore dans les trois centres d'hébergement visiteurs, plécivilles et brécivilles. Votre fidélité envers la fondation, vos dons, votre participation active aux activités, vos commandites sont très importantes pour plusieurs personnes. Leur qualité fait des vies en dépeintes, peu importe l'âge. Qu'on soit homme ou femme, que nous soyons entrepreneurs ou employés, la santé ne fait pas de différence. Par contre, la moindre action de votre part fait toute la différence pour que les gens de notre MRC conservent nos qualités. Nous vous invitons donc à prendre part en grand nombre à l'une ou l'autre des prochaines activités de la fondation du CLSC, CHSLD de l'ERRED. Merci à tous et nous comptons sur votre participation pour l'atteinte de notre objectif. C'est quelqu'un de notre entourage, peut-être vous-même, que d'un jour approché, vous allez bénéficier de l'OMBUS. Merci. Bonne fin de soirée. Applaudissements 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 Merci beaucoup, messieurs Vigneault. J'aimerais vous présenter madame Josée Simonneau, directrice des soins infirmiers du CIUSSS MCQ, représentante du CIUSSS MCQ et administratrice de la fondation du CLSC, CHSLD de l'ERRED. Je vais vous adresser quelques mots. Applaudissements Applaudissements Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Puis un bonsoir bien spécial pour nos chers présidents d'honneur. Alors, merci de supporter notre fondation. Merci à vous tous pour votre collaboration en participant à nos activités. Merci d'aider les personnes, y incluant les enfants, de notre communauté aux prises avec des problèmes de santé, avec des incapacités temporaires ou permanentes, les limitant dans leur autonomie. Merci à la fondation d'être un partenaire important auprès du CIUSSS Mauricie-Saint-Ducébec, afin que nous puissions offrir des services de grande qualité. Et pour moi, c'est important à chaque année qu'on se rappelle ce que l'apport de la fondation fait dans l'offre de soins et services qu'on donne auprès des personnes malades. Merci de donner au suivant, parce que c'est ça la fondation, c'est donner au suivant. Vous savez, lorsqu'on devient malade, on réalise souvent que les choses simples du quotidien deviennent complexes à réaliser. l'autonomie que nous avions devient tout à coup limitée, nous empêchant de faire ce que l'on veut, quand on veut. Vous avez juste à vous imaginer perdre une jambe le jour le lendemain. On se l'est cassé. Combien ça devient difficile de descendre les escaliers, les monter, embarquer, débarquer de l'auto, embarquer dans son ventre. C'est toutes des choses simples, mais à la fois qui deviennent complexes et qui demandent à la personne atteinte une adaptation dans son quotidien. C'est à ce titre que la fondation achète des équipements, toujours disponibles auprès d'équipements, afin de favoriser l'autonomie. Donc, on prête des marchettes, des cannes, des fauteuils roulants, des fauteuils adaptés, des planches de mâle, des chaises de douche, des bords d'appui, et j'en parle. Donc, la fondation permet à des gens de retrouver une certaine autonomie. C'est ça, la fondation du CLSC, CHSF et des verres. Vous savez également que là, on doit être hospitalisé quand on s'en va à l'hôpital. Dès le premier jour qu'on est dans notre lit, on a hâte de retourner à la maison, de se retrouver dans nos affaires, dans notre lit. La fondation, c'est ça qu'elle fait aussi à l'aide de retour à domicile, en fournissant de l'équipement approprié et nécessaire afin d'être fonctionnelle à la maison. Elle permet aussi aux personnes en fin de vie de respecter leur choix, qui est celui de mourir à domicile auprès des siens. Dans ces deux cas, la fondation permet l'achat de lit électrique, de matelas préventifs, thérapeutiques, de planches de transfert, des leviers, des appareils respiratoires et j'en parle. Ce matériel qui permet également de faciliter le travail des intervenants, mais surtout des proches aidants. Parce que rester à la maison, ça prend des gens qui nous aident pour qu'on puisse être à domicile. Vous savez, toutes les personnes qui ont bénéficié ou qui bénéficient actuellement des équipements témoignent tous que cela leur a permis de guérir plus rapidement ou encore cela leur a permis d'accompagner jusqu'à la fin leurs proches à la maison. C'est ça la fondation. La fondation, c'est idéalement celle qui permet d'acheter du matériel de toutes sortes afin qu'on puisse mieux évaluer les enfants avec des problèmes d'apprentissage, d'attention, de santé mentale pour ne nommer que ceux-là. C'est ça la fondation. La fondation, c'est également celle qui permet d'acheter des équipements permettant aux infirmières de bien évaluer les nouveaux nés, souvent de retour à la maison, 24-48 heures après leur naissance. On achète des équipements pour le dépistage de la journée, pour vérifier le niveau d'oxygène dans le sang, pour peser les bébés, pour aider à l'allaitement les mamans qui ont fait ce choix d'alimentation pour leur enfant. C'est aussi ça la fondation. La fondation aussi, c'est également celle qui fait de nos CHSLD une vraie maison pour nos personnes en grande perte d'autonomie. La fondation améliore l'environnement physique, mais permet aussi d'acheter des équipements spécialisés pour les résidents afin qu'ils se sentent chez eux, afin qu'ils retrouvent une ressemblance avec leur domicile. C'est ça la fondation. Alors la fondation ne fait pas juste amasser des sous. Quand les gens vous demandent ce que ça fait la fondation, ça ne fait pas juste amasser des sous. Ça facilite la vie des gens, ça redonne de l'autonomie en compensant les limitations, ça offre du confort, ça offre un milieu de vie chaleureux pour nos résidents. Mais surtout, permet à une collectivité de se mobiliser pour donner le soutien. La fondation, c'était juste ça et c'est à la fois tout ça. Alors merci encore une fois d'être encore des supporters à nous aider à offrir des services de grande qualité. Bonne soirée. Nous sommes rendus au tirage des prix de participation. Sortez vos billets. On va vous faire secours et doucheur. Le premier prix, c'est un panier cadeau de 8 d'or. C'est un billet rouge. 61, 99, 456. 61, 99, 456. Et nous avons une gagnante. Joanne McGuet. Est-ce que vous avez apprécié « C'est très long » Joanne, Joanne, Joanne et Woijc. J'ai une question à venir avec un quelqu'un. « C'est trop bien » 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 Vous me connaissez, j'aime ça préconner. Je veux vous dire, il y a une chose dans la vie qui est très importante pour un cuisinier et une cuisinienne. Si on n'avait pas des gens qui mangent, on ne pourrait pas réaliser ce bonheur de cuisiner. Merci à vous tous. J'inviterai M. Jean-Noël Bergeron et son équipe à venir ici à l'avant. Avez-vous aimé le service? On va vous demander encore. J'avoue bien préciser que nous, les adultes, qu'on accompagne, les élèves qui font le défi Pierre-Lavoie, c'est de la course non-stop, donc ils courent tout le temps, mais on est obligés d'avoir un cycliste en arrière. Nous autres, les adultes, moi, Colombe Brassard, Chantal Manillam, Manon Bauduc qui n'est pas ici. Nous autres, on fait une heure de vélo en arrière des coureurs. À chaque heure, on change. Et on est obligés d'être là sur le vélo en arrière des coureurs, jour et nuit, nous aussi. Donc, c'est un peu ça notre job. L'autre chose, on remercie les MRC, les villes de la MRC, puisque chaque coureur vient d'une municipalité différente. Donc, on couvre presque tous les villages de la MRC. C'est vraiment un événement MRC, cette course-là, et c'est le dépassement de soi. Donc, merci pour le service. Et vous nous suivrez sur Facebook, le 13 et le 14. Bonne soirée. On est rendu un moment de temps attendu. On vous demanderait une chose, Mme Fontaine. On vous demanderait de disposer vos choses sous votre chaise, parce que, il paraît que vous ne restez pas assis. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière invitée. Nous l'avons connue, entre autres, en tant que co-animatrice de la populaire émission d'Internet public des Copines d'abord. À l'âge de 50 ans, elle effectue une réorientation de carrière comme coach de vie en programmation neurolinguistique. C'est alors qu'on lui diagnostique fatalement un cancer incurable. Au dire des médecins, il ne lui restait qu'un an et demi à vivre, mais la voici, sept ans plus tard, plus rayonnante et vivante que jamais, remplie de mille et une ressources qu'elle nous partagera avec énergie et dynamisme. Laissons-la nous parler de ce choix qu'elle a fait de vivre et de danser avec son cancer. Elle vous dévoilera des outils de développement personnel d'une valeur inestimable. Sans plus tarder, voici Madame Joanne Fontaine. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 bien. Vous observerez les outils que je vous propose. Ça coûte rien. La gratitude, c'est moi-même. Moi, j'ai commencé avec Doreen Virtue, la purification des chakras. J'ai commencé avec un guide. Là, maintenant, vous pouvez aller faire méditation. Il y a plein d'affaires qui vont sortir sur vos sites Internet. À la bibliothèque, maintenant, il y a des livres, CD. C'était vos écouteurs. Vous vous faites guider. Moi, mais, ah, je ne l'ai pas, il n'est pas là, mon Bungal? Ah, il est sur ma tasse. Regardez. Moi, ce que je fais maintenant, j'ai un bol tibétain. J'enlève. Pourquoi je dis ça avec mes petites potes de filles? Écoutez, écoutez. La méditation. La méditation, ça ne coûte rien. Il y a la méditation, méditation pleine conscience. Ceux qui ont Internet. Ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas grave. Vous avez une méditation pleine conscience. Il y en a qui vont sortir. C'est incroyable. Au-delà de la méditation, il y a la pleine conscience. Si vous faites des cours de yoga, des cours de zumba, vous vous prenez des marches. Quand vous vous prenez votre bain, votre douche, quand vous vous mettez de la crème, quand vous faites la laisselle, quand vous vous époussetez, vous le faites, mais en pleine conscience. Vous époussetez pour que votre maison soit plus jolie, pour qu'il y ait moins de poussière, pour que ce soit plus agréable à respirer. Pendant que vous vous penchez à épousseter, vous vous musclez le derrière de l'actrice. On ne fait pas les choses. On prend ma douche, je mets la crème, je m'habille, je m'en reprends. Non, non. Oh, je suis dans la douche, mon Dieu, cela me rafraîchit. Oh, tiens, j'ai une petite gamme ici. Tiens, oh, mon Dieu, que mes ailes de grand-mère vont être grandes tout à l'heure. Je suis belle, je suis en vie, je suis en santé. Je vais inviter mes petits-enfants à souper. Dimanche, c'est encore moi qui va travailler, mais ça me fait tellement plaisir. On va être réunis ensemble, on va se faire des câlins, faire les choses en plein, aller marcher dehors. Oh, pas marcher dehors. Oh, wow, le ciel, la couleur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est bon, c'est vrai, mon visage, j'enlève la colère, j'enlève le stress, j'enlève l'anxiété, d'être en pleine conscience. Fait que c'est pas mal ça, les outils que je voulais vous communiquer ce soir. Maintenant, je vais vous, est-ce que, ce serait comme un peu vers la fin, on va danser avant de se laisser, bien entendu, pour fêter ça. Mais avant, j'aimerais que vous, si vous avez des questions ou des impressions de votre soirée, de qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, de méditer? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler? Oui? Ah, toi, tu veux parler de moi? J'ai l'inspirant. OK. Et vous, qu'est-ce que ça vous a fait ce soir? Oui? Un lâcher prise. Un lâcher prise. OK. C'est timide. C'est-à-dire qu'elle n'était pas à ça, elle était là, elle parlait, elle parlait, elle faisait le clou d'avant. Oui, attends. Fait du bien pour le moral. Fait du bien pour le moral. Madame? C'est parfait, on nous dit de s'aimer. Les filles. On donne, on donne, on donne. Mais, c'est ça, on donne, on donne, on donne, mais, parce qu'on ne veut pas être égoïste. On ne pense pas. On ne pense pas, mais non, c'est fini. On va s'éduquer, on va se prendre en main, on va s'occuper de nous, parce que là, ça urge. Il faut que notre féminin sacré, de dans les gars et de dans les filles, il faut que nos valeurs féminines, de prendre soin, de l'écoute, de la douceur, de la compassion, il faut que ça prenne le dessus. Parce que moi, à un moment donné, je me suis rendue, on ne me suivait plus entre la troisième ou la quatrième récidive. À un moment donné, là, j'étais fatiguée, t'as rendu mon destin, j'ai envie de travailler. Puis là, là, j'étais pas de bonne moral parce que j'étais tellement fatiguée. Puis là, c'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais réussir, avancer, travailler. J'étais… Eh, 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 eh… là, t'es dans ton sacré masculin, t'es dans tes valeurs masculines. Tu veux réussir, tu veux que ça avance, tu veux que ça rentre, tu veux que… tu veux te prouver, tu veux faire bouger les gens, je vais être en avant, je vais te… » Mais là, tu vas être obligé de t'en aller dans ton âge si t'es féminine, parce que t'es rendu au mois de décembre pour le droit d'être fatigué. Tu vas être douce avec toi. Si t'arrêtes de dire aux autres « La violence faite aux femmes va commencer par toi. Sinon, j'appelle la police, je vous fais tout arrêter. » On va être en cellule, on va réfléchir. Nos énergies féminines, dans les gars aussi, dans les gars, les filles, dans les personnes, la compassion, la douceur, l'écoute, la patience. La patience, moi, si j'ai un projet, si une semaine après il ne marche pas, je suis découragée, ça ne marchera jamais. Non, mais non, mais non. Tu as un projet, tu mets ça à terre, tu travailles, tu comprends ton énergie masculine, mais en même temps, tu t'occupes d'autres choses, d'aller voir si tout le monde est correct autour, si. Et le monde dans lequel on vit en ce moment, plus que jamais, a besoin de ces énergies. Mais dans un monde dur, dans un monde d'homme, les femmes, ça ne va pas bien, je sais, je ne sais pas qu'on se rend que là-dessus. Mais ça ne va pas bien, là. Ce n'est pas parce qu'au Québec, il y a des femmes qu'on voit en avant, puis en particulier aux États-Unis, que ça ne va bien. Ça ne va pas bien du tout, du tout, du tout, là. Ils sont tous voilés, excisés, violés, l'acide en face, en Inde et tout, là, ça… Non, 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 ils font les bombes puis t'inquiéters, puis la garde puis le temps et tout n'est qu'il a fait ça. Elle est heureuse et on s'annie, on se calme le droit. Il faut ce qu'on reprends. On s'affiche. On s'affirme. Il faut qu'on arrête de se juger parce qu'on est différente. C'est quelque chose que on voit. Tout le temps qu'on remarque, tu��. Eh ! C'est quelque chose qui ne va pas te dire. Je vais s'en foutre. Ce qu'on veut, c'est son intelligence, c'est son amour, c'est sa gentillesse, c'est C'est une qualité, c'est comment est-ce qu'ensemble, on va créer ce que vous faites ici déjà. Ce que vous faites pour la Fondation, vous le faites tous les jours dans votre environnement pour envoyer ça sur la planète. J'ai encore un discours des années 70 et puis je vais y la voir un peu. Il faut avoir de l'espoir. On est des êtres de lumière. On est des êtres d'âme. Et bien que ce soit ça qui soit mis à l'avant. Avec nos énergies filées. Alors voilà. Avez-vous des questions? Vous pouvez m'applaudir. Ok, c'est moi. Avant qu'on se quitte, on va danser, dernière fois, que vous preniez votre place, qu'on prenne toute la salle ici. Il faut que je vous dise, que je vais être à la table, ceux qui veulent des livres, qui sont à 20 dollars. Vous n'êtes pas obligés, ce n'est pas une obligation, mais je suis là, ceux qui en veulent. Moi, je fais des conférences, je fais des ateliers. Ça s'appelle des poids et des filles en ce moment. Je fais des pépages d'équipes, j'ai oublié de le dire parce que j'ai une équipe en arrière de moi si je ne dis pas. Je ramasse, il y a le monsieur, il n'a pas comment s'appeler monsieur? Mario. Mario, si vous voulez être informé de ce que je fais, je vais avoir un programme en ligne bientôt qui va souvent dans une espèce de coaching. Il y a 21 éclips, je suis en train de faire le cahier de bord. Si vous êtes au courant de ce que je fais, vous écrivez votre nom et votre courriel. Vous n'êtes pas obligés, je suis obligé de le dire. Et je vous souhaite une vie remplie de sérénité, remplie de choix, remplie d'enthousiasme. Je vous souhaite une vie que quand vous allez reconnaître vos mammouths, que vous allez reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous écrase et qui vous fait de la peine et qui vous enlève toute votre lumière, j'espère que vous allez pouvoir avoir le courage de créer le mouvement avec votre corps, avec votre imagination, avec votre créativité, pour vous emmaller dans ce que vous avez de plus fort, de plus beau en vous et que vous soyez tous et toutes amoureux, fous de vous-même. Je vous souhaite un printemps extraordinaire et un été des plus ensoleillés. Alors allons-y pour la dernière musique, on va danser, puis à l'heure où on va s'écruter. Go, go, oui, vas-y, c'est une putain. Oui! On danse, on regarde la place. Fort, fort, oui! Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Oui! Un tour de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi. Ah, là, ah, 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 ah. Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi. Un main noire, un échatelle, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi. Ah, là, ah, 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 ah. Allée, 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 allée. Ah, 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 ah. Je veux, d'amour, d'amour, de la bonne humeur, n'est pas pour ta chance qui prend l'honneur, pour moi, je voudrais la main sur le cœur. Allée, moi, je veux, c'est évident de ma liberté, oubliez la danse pour tout s'afficher, bienvenue dans ma réalité. Allée, je veux, c'est évident de ma liberté, bienvenue dans ma tête. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi, moi, je mange avec les mains, et je suis Absinthe, je m'en parle pour moi, je ne sais pas, excusez-moi. J'ai dit, qu'il est mort, j'ai dit moi, j'me casse de l'âme, j'en ai marre des langues de moi, regardez-moi toute manière, je me sens pas peur, Je suis comme ça Je suis comme ça Je veux qu'un monde d'un sens De l'air en humeur Des pas mon tapons Des pas mon poignard Moi je progrès L'amour sur le cœur Allons ensemble Découvrir ma liberté Oublier donc Tout reficher Bienvenue dans ma réalité Monsieur Yves, merci Bravo, bravo Vous êtes extraordinaire Énergie courageuse Décalignée Merci beaucoup De vos outils Des outils aussi simples Que s'étirer Faire des grimaces Des outils physiques Des outils Virtuels Virtuels Psychologiques Tout Confiance en soi Ah oui, je vous ai dit Que soit d'amour Se calmer Alors, écoutez Les gens qui sont d'ici ce soir Ont un souvenir gravé dans leur mémoire Merci d'avoir accepté notre invitation Alors, j'inviterais notre président d'honneur à vous remettre un petit cadeau de votre passage dans la MRC de l'érable Oh, la tour de Vigneault La tour de Vigneault La tour de Vigneault Qu'est-ce que c'est? Attention Alors, en souvenir de votre passage Bonjour Vous pouvez ouvrir Oui, vous pouvez venir avec votre trésor Je pense que vous pouvez me partager avec votre famille C'est pas de la tronche C'est pas de la tronche Ouais, oh! Les produits de la région Sirop d'erreur Le produit de l'érable Le produit de l'érable Merci Merci beaucoup à votre porte-marie Alors, merci messieurs Madame Fontaine est disponible pour répondre à vos questions Disponible pour vos commentaires Et elle nous attend à la table ici à notre droite Pour vous dédicacer son livre et prendre tous vos commentaires Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous indiquer le montant que la Fondation a récolté ce soir Par votre présence et la vente de billets C'est un montant de 10 896 dollars Alors, merci à vous tous Merci aux bénévoles Et on vous attend le 2 juin prochain Au club de golf de Plessyville Pour le brunch C'est vraiment très apprécié Le 2 juin, brunch et tournoi de golf Cette année, c'est un 12 trou plus facile Mais de toute façon, on ramasse pas de pointage des cartes Alors, bon retour à vous tous Madame Fontaine vous attend Merci beaucoup Merci mais Merci beaucoup Merci beaucoup Et bien